Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour Éric, cette semaine, écoute, depuis le début, tu as réussi quand même à me surprendre une couple de fois, mais là, tu m'arrives avec des semelles. Moi, les semelles, moi, je fais de la course à pied, fait que les semelles, c'est correct, là, super fit. Moi, pour la course à pied, ça va. Mais les patins, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, mais c'est souvent un item qui est négligé quand on fait l'achat de patins, puis c'est tellement important. Le transfert d'énergie, si tu insers ça dans ton patin, ça fait toute la différence. Bauer CCM font d'excellentes semelles qui viennent avec leurs patins, mais Superfeet, qui se spécialise vraiment dans les semelles, c'est ça qu'ils font dans la vie. Ils font des semelles, ils étudient les semelles, donc ça fait vraiment une différence quand tu insers ça dans n'importe quelle paire de patins. Je vois qu'il y a vraiment des zones pour accrocher après le patin ou en tout cas aux extrémités. Tu parlais tout à l'heure de transfert d'énergie, c'est évidemment souvent dans la partie centrale, dans l'arche du pied. Donc ceux qui mettent trop d'énergie ou trop de pression sur le bout de leur patin, c'est pas des patineurs efficaces, right? Non, effectivement. Donc avec l'insert de carbone qui est à l'extrême arrière, donc ça fait toute la différence quand tu fais tes pushes, tes poussées en patins, donc comme je te disais, le transfert d'énergie est direct, c'est comme un prolongement de ton pied pratiquement. Hum, super intéressant. Alors ici, Éric, tu nous amènes des lames, on compare des lames. Carbone, ils sont pas la même couleur, pas de la même forme. Il y en a évidemment une qui vient d'une compagnie, une de l'autre. Parle-nous un peu des caractéristiques de chacune, puis pourquoi je choisirais une plutôt que l'autre? Bien, en fait, en fait, la LS5 que tu as en haut, c'est celle-là en carbone, c'est une lame qui est en carbone, donc il y a une meilleure grippe sur la patinoire. LS5, elle, ça, c'est vraiment, moi, du coup, dans la Ligue nationale, on voit beaucoup des LS. Exactement, puis tu en vois de plus en plus des lames de couleur noire, parce que la couche qui est sur le dessus de la lame est différente des lames comme LS3 ou LS2, donc beaucoup plus d'adhérence, très durable, donc le futage reste plus longtemps, j'imagine, aussi. Un petit peu plus longtemps, effectivement. Puis maintenant, les joueurs portent de plus en plus attention, puis si vous devez d'ailleurs tout simplement le voir dans les arénas professionnelles, les joueurs portent de plus en plus attention à leurs lames, puis ça peut vraiment faire une différence. Éric, moi, quand j'amène mon auto au garage, je rentre ça là, je sais qu'est-ce qu'ils vont s'occuper de moi, les pneus, les changements d'huile, les filtres, l'ordinateur, ils regardent tout ça. Bien, le garage ici, vous offrez quoi comme service? C'est vraiment, c'est une comparaison extraordinaire d'année, c'est vraiment, vraiment similaire. Donc, tu arrives avec tes patins, ici, c'est comme rentrer au garage avec ta voiture, on offre une multitude de services, puis de plus en plus, les joueurs sont conscients, ou du moins, on essaie d'éduquer les joueurs de hockey à savoir c'est quoi leur coupe. Si tu as une demi, un quart, cinq, huit, tout dépendant des joueurs, il y a, surprenamment, il y a beaucoup de joueurs qui ne le savent pas vraiment. Donc, c'est vraiment important, puis ça fait toute la différence. Quand tu as la bonne coupe, ça t'aide à performer pendant tes matchs. En plus, de ça, j'imagine aussi que vous les aidez à propos de l'entretien, pour qu'ils comprennent un peu mieux comment utiliser pour optimiser leur équipement, avoir le maximum de rendement, bien, si tu l'entretiens comme il faut, bien, on vient à la voiture, c'est un peu le même. C'est la même chose. Si tu fais un entretien assez sérieux de tes patins après chaque utilisation, en même temps, tu vas prolonger la durée de vie. Oui, puis c'est important parce que quand même, les patins sont assez chers. Exactement. Et Éric, la semaine prochaine, on va parler des sacs d'équipement, d'entretien d'équipement et de l'hygiène, parce que c'est quand même un enjeu assez important avec les fameuses poches de hockey, comme on les appelle. Exactement.